... Ce que vous entendez là, c'est un rédime. Déformation du mot anglais rhythm, en patois jamaïcain. Le rédime, c'est la base instrumentale du reggae. Des rédimes, il en existe des milliers. Mais l'un d'eux a fait le tour du monde et est devenu l'un des plus influents de l'histoire du reggae jamaïcain. Pourtant, il n'est pas né à Kingston, mais à 13 000 kilomètres de là. Le 23 février 1985, à Kingston, la chanson Under Miss Langtang de Wayne Smith retentit pour la première fois lors d'un clash opposant le sound system du légendaire producteur King Jamy à celui de Black Scorpio. Pourtant, le rédime de Slangtang n'a pas été composé par lui, ni par lui, mais par elle. La japonaise Hiroko Okuda. Comment est-ce possible ? Pour le comprendre, il faut se pencher sur cet instrument. Celui qui le tient, Manu Digital, baigne dans le reggae depuis les bancs de l'école. En 2018 et 2020, il part à Kingston rencontrer la crème des chanteurs jamaïcains. Et il prend forcément son Casiotone MT40. Le Casiotone MT40, à la base, c'est plus un jouet qu'un clavier professionnel, puisque quand il est sorti en 1981, il y avait déjà des boîtes à rythme, des synthétiseurs vraiment high-tech à l'époque. Il était plus pour des gens qui débutent, ou même des enfants, puisque les rythmes étaient pré-programmés. C'était quelque chose d'assez rudimentaire à utiliser. Rudimentaire peut-être, mais révolutionnaire. À sa sortie, le titre de Wayne Smith est le premier morceau digital à avoir un véritable impact auprès du grand public. Et c'est ce qui a fait comprendre aux producteurs jamaïcains que l'ère des musiciens, c'était un petit peu fini. On pouvait créer de la musique avec un seul synthé, donc de la musique beaucoup plus dynamique, beaucoup plus percussive, et c'était beaucoup plus rapide à créer. Plusieurs artistes s'emparent instantanément du ridim slang-tang qui donne naissance à un genre à part entière, le reggae digital. Mais pour découvrir les origines de celui qu'on surnomme le Monster Redeem, il faut revenir quelques années en arrière. En 1979, Hiroko Okuda, jeune diplômé de l'université de musique de Kunitachi, assiste à un concert de Bob Marley à Tokyo. La même année, elle soutient un mémoire sur le reggae, une exception au Japon à l'époque. Six mois après son diplôme, Hiroko rejoint l'entreprise Casio pour composer les boucles musicales de leur nouveau clavier électronique. C'est là qu'elle imagine la séquence rock du Casiotone MT40. Mais alors pourquoi rock ? Peut-être parce que la séquence rappelle fortement des classiques du genre comme Something Else d'Eddie Cochrane. Ok, on n'en saura pas plus niveau inspiration. Mais comment vous êtes-vous rendu compte que votre invention était en train de faire le tour du monde ? Je suis à l'émocrine de l'université de l'université. C'est un livre qui a eu un livre. Et j'ai lu ça, j'ai pensé que j'ai acheté un rythme. J'ai acheté un rythme et j'ai l'impression que j'ai acheté. J'ai acheté un livre. J'ai acheté un livre de 3 voix. J'ai acheté un livre de Phil-In, j'ai acheté un livre de Phil-In. J'ai acheté un livre. Après cette allée simple en Jamaïque, le slang tank fait le tour du monde et donne naissance à plus de 450 chansons. Et quand en 2022, Facebook sort une vidéo pour accompagner sa mutation en méta, c'est sur un remix du rythme d'Iroko. 40 ans après la création du rythme, Iroko travaille toujours chez Casio. Et ce qu'elle a prévu pour notre futur, c'est ça. La tapisserie musicale. Mais peut-être faudrait-il changer de plante pour que le concept arrive jusqu'en Jamaïque. ... ... ... ... ... ... ...